Et bonjour à tous, c'est Greg, j'espère que vous avez la forme, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo où on va parler d'urbanisme. Et Dieu sait si c'est important l'urbanisme quand on parle de marchand de biens. Alors comme vous avez pu le constater, je ne suis pas tout seul pour faire cette vidéo. Et donc voilà, on va parler un peu, en rond, en large, en travers aujourd'hui, d'urbanisme. Alors évidemment, on n'aura pas le temps sur cette vidéo de tout éplucher, mais on va essayer de répondre au moins aux quelques questions que vous avez posées sur le groupe. Donc on va essayer de faire celle-là. On va rappeler quelques principes de base quand on est marchand de biens, pour ne pas tomber dans le piège. Parce que vous savez, quand on est marchand de biens, ça peut casse-gueule. Et l'urbanisme, c'est quand même un gros morceau. Donc on va essayer un peu de parler un peu de ça. Donc si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche. Mettez un pouce bleu, évidemment, c'est super important. Dites-nous dans les commentaires. Si vous avez des questions, on y répondra évidemment avec grand plaisir. Je pense que Laurence aussi y répondra. N'hésitez pas à laisser des commentaires dessous si vous voulez qu'on revienne sur certains points. qu'on explique. N'hésitez pas, les commentaires sont faits pour ça. Mais donc du coup, Laurence, c'est à toi. On t'écoute. Présente-toi, s'il te plaît. Eh bien écoute, merci Greg déjà pour ton invitation. Je rebondis sur les commentaires. C'est vrai qu'il n'y a pas de soucis. Il ne faut pas éviter à en laisser. Moi, j'aime bien répondre. En plus, je suis quelqu'un d'assez bavard. Donc il n'y a pas de soucis. On peut poser plein de questions. Donc je me présente rapidement. Donc moi, j'ai démarré mon activité dans l'immobilier il y a cinq ans. Suite à une reconversion professionnelle. assez basique. Et en fait, j'ai démarré, pas classiquement par contre, puisque j'ai été recrutée entre guillemets par des marchands de biens. En fait, c'était un réseau de prospecteurs fonciers. On travaillait exclusivement pour des marchands. Et le principe, c'était vraiment que de la division foncière. Donc du foncier d'office. Donc chercher des biens qui se prêtaient à de la division parcellaire. Faire des offres. Et puis après, voilà, suivre le projet de A à Z. Donc là, c'était plutôt des lotisseurs. Alors pour ceux qui ne savent pas, nous, quand on est marchandre bien, on parle plutôt de lotisseurs. Alors là, c'est permis d'aménager, viabilisation et tout ce qui va bien. C'est ça. Donc là, c'était aussi des lotisseurs d'épées. C'est-à-dire que le lotisseur, le lot, ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'on est lotisseur dès qu'on détache un seul terrain à bâtir. Ça s'appelle déjà un lotissement et on est déjà lotisseur. Même si on ne fait pas de permis d'aménager. Oui, si c'est juste une sable d'épée, c'est important de le rappeler. Donc du coup, en fait, là, on va essayer de rappeler déjà quelques principes de base. Alors si demain, vous voulez vous lancer dans l'activité de marchand de biens, vous allez forcément devoir vous frotter à l'urbanisme. C'est absolument obligatoire. Déjà, en fait, Laurence, première question, c'est demain, je trouve une opération. Qu'est-ce que je fais ? Quels sont les premiers réflexes que je peux avoir au point de vue d'urbanisme ? Alors on va séparer la partie bâtie et la partie parcellaire, évidemment, parce que c'est deux choses un peu différentes. Donc du coup, c'est quoi les bons réflexes quand on est marchand de biens pour démarrer ? Le premier réflexe, c'est d'ouvrir le plan d'urbanisme et d'aller regarder le plan de zonage. Pour savoir déjà dans quelle zone on se situe, bon, ça, c'est en premier temps, mais surtout pour voir s'il n'y a pas des petites servitudes qui empêcheraient de faire tes opérations. Ce que j'appelle les servitudes d'urbanisme, c'est tous les trucs pas sympas, comme les espaces verts à protéger, les cœurs d'îlots, les emplacements réservés, pourvoiries, les bandes de constructibilité, voilà. Toutes les choses qui vont te mettre des bâtons dans les roues et qui sont marquées sur le plan graphique. Et deuxième plan absolument à aller checker avant de se lancer dans l'aventure, c'est dans tout ce qui va être les annexes. Donc, c'est les plans de servitude d'urbanisme, les servitudes, pardon, d'utilité publique. Donc, à ce sujet, une petite anecdote du jour d'un marchand qui voulait que je fasse une étude de faisabilité pour lui sur un terrain dont l'agent immobilier lui avait dit qu'on pouvait faire 5 lots, donc c'était super. Bon, il n'avait évidemment pas checké, il avait… Bon, ils ont déjà fait l'offre au prix qui a été accepté. Et puis là, il me demande quand même d'aller jeter un petit coup d'œil. Et puis, ça m'a pris juste 5 minutes. J'ai ouvert le PLU, j'ai ouvert le plan de servitude d'urbanisme, d'utilité publique, pardon. Et puis là, ce n'est pas de chance parce qu'il y a un cimetière à côté. Et donc, à côté d'un cimetière, tu as une bande d'inconstructibilité de 100 mètres. Du coup, tu ne peux pas construire. C'est vraiment dommage. Ça, tu vois, ça m'a pris 5 minutes à regarder. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des choses faciles à faire, des choses basiques à faire, mais il faut le faire vous-même. Si vous ne le faites pas vous-même, vous me demandez, je vais le faire pour vous, il n'y a pas de souci. Mais sinon, il faut forcément regarder le plan de zonage au départ et après le plan des servitudes d'utilité publique. C'est hyper important. Quand on a éliminé tous les trucs pas sympas, on peut faire des choses un peu plus détaillées. Donc, en fait, il faut rappeler à tout le monde qu'en général, les PLU sont disponibles gratuitement sur les sites des villes. Exact. Donc, c'est assez facile d'y accéder. Alors, je ne vous cache pas qu'il y a beaucoup d'alinéas et que ce n'est pas forcément ultra passionnant, mais il faut le faire. C'est ça. Il faut le faire. Moi, là, je suis sur une nouvelle opération et en fait, pour l'anecdote, il y a une parcelle que je vais détacher et en fait, sur la même parcelle, il y a deux parcelles et il y en a une qui est sur un zonage et l'autre qui est sur un autre zonage. Donc, du coup, ça a une influence sur les futurs bâtis. Alors, ça n'a pas une influence qui est énorme. Je vais avoir une emprise au sol à 30% d'un côté et à 60% de l'autre. Alors, du coup, ce n'est pas très grave. Les gens sur ce type de projet ne vont pas construire des palaces. Enfin bon, il faut quand même le savoir. C'est pareil sur tout ce qui est zonage. On va en rappeler quelques basiques. La N, c'est zone naturelle. La A, c'est agricole. Donc, en général, c'est de la N. Ce n'est pas du tout constructible. La A, c'est que constructible que quand on est exploitant agricole. On ne peut pas faire de bâtis dessus si on n'est pas du tout exploitant agricole. Et après, tout ce qui est, en général, nous, c'est ce qui nous intéresse, c'est UB, UB et UA parce que c'est celles qui sont proches. Ils appellent ça, c'est des zones à forte densité urbaine où c'est des zones urbanisées. Ça, c'est des zones où on peut assez facilement détacher des terrains. Donc, on cherche plutôt... On peut juste dire zone U. Oui. Parce qu'en fonction des PLU, il y en a qui ne les appellent pas A ni B. Oui. Ils peuvent les appeler U1, U2. Donc, en fait, c'est les zones urbaines. Oui. Et voilà, c'est celles-là les plus importantes parce qu'il y a des autres aussi dont tu n'as pas parlé qui sont les zones AU, à urbaniser. Et ça veut dire que celles-ci, elles n'ont pas les réseaux, en fait. Donc, c'est pour des projets futurs. Donc, c'est un peu compliqué quand on est marchand pour se positionner sur ce type d'OP. Donc, c'est vraiment les zones U. Et théoriquement, toutes les zones U sont constructibles. Après, il peut y avoir des pièges. Oui, il y a des pièges. Et ce que tu disais tout à l'heure est super intéressant par rapport à ce double zonage. Et tu as bien compris, quand il y a un double zonage, on ne sait souvent pas comment faire. Mais c'est-à-dire les mixer, en fait. Quand tu as un double zonage, effectivement, la partie où c'est 60, ce sera 60. La partie où c'est 30, ce sera 30. Mais tu ne peux pas te dire je commence sur ma partie 60 et puis je vais en profiter pour m'étendre puisque j'ai un double zonage. Ça, ce n'est pas possible. Oui. Donc, effectivement, c'est hyper important à checker. Des trucs sont vraiment importants à checker. Moi aussi, là, sur cette nouvelle OP, j'ai eu ce qu'on appelle des notions de recul par rapport au terrain. Par exemple, si la servitude faisait un certain nombre de mètres linéaires, il fallait obligatoirement mettre une règle au tournement. Donc, tout ça, c'était marqué dans le PLU. Donc, j'ai pris le temps de regarder. Je suis allé sur place. Je ne l'ai pas avec moi, mais j'ai carrément un décamètre, vous savez, un ruban à l'ancienne. Et on mesure, on regarde vraiment sur le terrain, on essaie de se rendre compte si c'est possible, si c'est faisable ou pas. Donc, là, l'urbanisme, c'est une chose. Après, il y a le géomètre aussi qui peut venir vous filer un petit coup de main si jamais vous avez un doute. Donc, il ne faut pas hésiter à mixer un peu les compétences pour essayer un peu de voir si c'est possible ou pas. Ou alors, après, carrément aller à la mairie avec carrément le cadastre, carrément imprimer la parcelle du cadastre et l'amener en mairie, dire voilà, j'ai repéré telle parcelle, qu'est-ce qu'on peut faire sur cette parcelle-là et puis prendre directement rendez-vous à l'urbanisme. Alors ça, ça peut marcher, mais toujours pour cet exemple dont je te parlais tout à l'heure, à la mairie, ils étaient super contents. Ils ont dit OK, on est d'accord. Sauf que ce n'est pas possible, en fait. Du coup, c'est la difficulté. L'idée, c'est de savoir en amont quand même, de monter en compétences et puis toi, de faire un petit peu le point. Et après, effectivement, tu peux aller checker avec l'urbanisme. Mais sachez que les services d'urbanisme ne sont pas toujours à même de répondre aux questions et qu'en fonction de la zone où on se trouve aussi, il y en a qui sont faciles à joindre et d'autres qui ne répondent pas. Ce n'est pas toujours évident non plus d'avoir les infos. Tu parles quand on arrive en métropole et qu'ils sont un peu surchargés, c'est ça que tu veux dire ? Oui, voilà, c'est ça. Et puis, par rapport à ce matin dont je te parlais, le dossier du cimetière, la mairie a été super emballée. Ils ont dit OK, on est d'accord pour ça. Sauf qu'en fait, ce ne sera pas faisable. Parce qu'ils ont oublié qu'il y avait la servitude d'utilité publique. Donc, tu vois, en fait, c'est ça qu'il faut toujours avoir à l'esprit. C'est que même aller voir l'urbanisme, ça ne te garantit pas, en fonction de ce qu'ils te disent, que tu vas pouvoir faire ce projet. Il faut lire le PLU. Absolument. Et si toi, tu ne sais pas le lire, tu délègue à quelqu'un qui est compétent pour le faire. Mais tu ne vas pas comme ça sans avoir une idée préalable, sans avoir quand même vérifié deux, trois trucs avant. Oui, tout à l'heure, tu parlais des servitudes. Ça fait partie des choses qui sont vraiment... Si on voit que c'est un lot où il y a déjà plusieurs maisons, qu'il y a un passage, déjà, il faut commencer à se poser des questions. Oui, c'est ça. Ça veut dire que ça a déjà été divisé une première fois. Donc, comment tu peux rediviser ? Ça, ce n'est pas garanti que tu puisses rediviser un lot issu d'un premier lotissement. Il y a plein de choses à checker. Et ça, c'est en plus du droit privé. Donc, ça se cumule avec les difficultés d'urbanisme. Donc, c'est encore une nouvelle contrainte, une autre contrainte. Donc, quand tu démarres, il faut simplifier la tâche. Exactement. On peut parler aussi des cahiers des charges des lotissements de l'époque qui viennent se superposer à l'urbanisme. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un propre cahier des charges dans le lotissement qui est ce qui est. Le PLU va peut-être vous autoriser à diviser, mais en fait, le cahier des charges l'interdit. Donc, ça, c'est vraiment... Il faut vraiment checker tous ces trucs-là. C'est ça. Quand on check un terrain, parce que souvent, les agents immobiliers, en fait, ils vous proposent des biens avec souvent un terrain avec une maison et ils vous disent c'est bon, on peut détacher une parcelle. Sauf que quand ce terrain est déjà issu d'une première division, donc fait déjà partie lui-même d'un lotissement, le cahier des charges peut interdire les divisions secondaires. Donc là, on se retrouve en fait avec un terrain sur lequel on ne peut rien faire. L'urbanisme te dit tu peux, mais en fait, le droit privé te dit non, tu ne peux pas. Et c'est ça qui est difficile à comprendre, surtout quand on démarre. la superposition en fait de plusieurs réglementations qui s'affrontent et qui ne sont pas d'accord entre elles. Mais c'est le droit privé qui gagne, ce n'est pas le PLU. Intéressant. Après, il y a deux notions aussi que je trouve intéressantes. C'est le RNU versus le PLU. Moi, j'ai eu le cas sur ma première OP. Je suis tombé sur un RNU, donc c'était plutôt assez simple. Le RNU, tu peux nous en parler un petit peu ? Qu'est-ce que tu en penses en fait ? C'est quoi la différence entre PLU et RNU ? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ? Le RNU, c'est le Règlement National d'Urbanisme. En fait, c'est le même règlement qui s'applique pour toutes les communes qui n'ont pas mis en place de plan local d'urbanisme. Parce que mettre en place un plan local d'urbanisme, ça coûte des sous de la compétence. Et donc, il y a certaines petites communes qui n'ont pas ces moyens-là. Donc, c'est le Règlement National d'Urbanisme qui s'applique. Et il est hyper light, le Règlement National d'Urbanisme en termes de prescription. Il y a juste une seule contrainte, le RNU, c'est que tu ne peux pas faire ton projet sur des zones qui ne sont pas déjà urbanisées. Ça s'appelle la règle de constructibilité limitée. Donc, si tu n'as pas de maison autour, d'habitation, tu ne pourras pas construire. Oui. C'est ça la difficulté. Mais après, c'est vrai qu'il y a très peu de contraintes. Oui. Parce que tu n'as pas du tout de prescription. Donc, il faut que tu t'intègres à ton environnement par rapport à hauteur. Tu as juste la règle de recul par rapport à la voie. Mais il n'y a pas d'emprise au sol, il n'y a pas de nombre de places de stationnement. En fait, c'est à toi d'imaginer un projet qui s'intègrerait de manière harmonieuse au reste. Mais comme parfois, quand il n'y a pas de règles, on est perdus souvent. C'est bizarre. Attends, je n'ai pas de règles. Quand tu as des règles, tu râles. Et puis quand tu n'en as pas, tu râles aussi. Ce n'est pas possible. C'est nickel. Le RNU, moi, j'ai eu le cas sur ma première OP. Et c'est vrai que quand c'était le cas, c'était un terrain qui était enclavé entre plusieurs bâtiments. Donc du coup, là, je savais que le permis de construire allait passer. Quand je suis allé voir la mairie, ils m'ont juste dit attention, vous êtes à côté d'une départementale. Donc forcément, par rapport à l'accès, ils vont peut-être vous poser des soucis. Donc, on va peut-être faire une zone de retrait, des choses comme ça. Donc, j'ai dit bon, ok, on va regarder ce qu'on peut faire. Heureusement, j'avais un autre accès pour cette parcelle-là. Donc, j'ai pu me sauver comme ça. Mais c'est vrai que le RNU, en gros, ça dit tant qu'il y a des baisons autour, vous pouvez construire. Et en fait, c'est tout. Il n'y a pas tant de... Si c'est isolé, si c'est une parcelle qui est isolée et qui est au milieu des champs, à mon avis, ça sera compliqué. Ça ne passera pas. Mais bon, c'est assez libre. Et le PLU, c'est que ça change de ville en ville, ça change de métropole en métropole. Il est plus ou moins sévère. Mais en fait, en gros, ce qu'il faut retenir pour ceux qui nous écoutent, c'est que plus vous allez vers des métropoles, plus vous allez trouver sur des choses un peu costaudes. Oui, avec des prescriptions. En plus, avec les PLUI, les nouvelles générations, ça devient vraiment effectivement très dense. Et puis, tu parlais des accès tout à l'heure et ça, c'est un vrai problème pour tout ce qui est division foncière. C'est que les PLU, maintenant, mettent des dispositions qui imposent de faire des accès qui sont communs quand tu fais des divisions de plusieurs lots. C'est-à-dire que même si tu avais trois lots côte à côte, donc une DP à chaque fois, ils t'imposent de faire un accès commun, ce qui fait que tu passes en permis d'aménager direct. Ah oui, d'accord. Parce que tu mutualises. Et ça, c'est de plus en plus. Donc, ça, c'est des petits points d'attention sur le PLU. Tout ce qui est accès, donc tu vois, tu checkes le plan de zonage, le plan des servitudes d'utilité publique et après, tu regardes tout ce qui est accès. Ok. On va parler un petit peu de division de bâtis. Si demain, je trouve une maison, une maison bourgeoise qui m'intéresse, qui est assez grande, je vois qu'à l'intérieur, c'est plutôt bien foutu. Les escaliers s'y prêtent bien, les évacuations s'y prêtent bien. On pourrait faire quatre lots dedans. Enfin, je m'imagine de faire quatre lots dedans. Pareil, au niveau urbanisme, comment ça se passe exactement ? Tu peux un peu nous en parler ? C'est un exemple. Au niveau urbanisme, c'est des travaux qui sont purement internes. Donc, tu ne modifies pas la façade, tu ne crées pas de surface de plancher, tu fais juste un aménagement, tu n'as pas d'autorisation d'urbanisme à demander. Sauf si la ville a instauré le permis de diviser. Ouais, ça, ça... Ça, en général, quand ils le font, tu n'es pas au courant parce qu'ils communiquent bien là-dessus. Ouais. S'il n'y a pas ça, tu n'as pas d'autorisation d'urbanisme à demander mais tu es quand même obligé de suivre les règles d'urbanisme du PLU et notamment les fameuses règles de stationnement. Des places de parking en tambour. Des places sympas, tu sais, là, voilà. Et du truc qui t'empêche de faire ta division comme tu voudrais et voilà, c'est une obligation et si tu ne les fais pas, le risque, c'est qu'on vient de sonner à ta porte pour te dire que tu es en infraction. Ouais, voilà. Parce qu'en fait, là, en gros, moi, j'ai eu le cas, j'avais une bâtisse qui m'intéressait, j'avais appelé l'urbanisme pour en savoir un petit peu plus et en plus, suivant la taille des appartements, ils demandaient une place ou deux places de parking. Donc forcément, ça changeait de tout au tout parce que plus, alors je ne me rappelle plus des chiffres exacts, mais à partir d'une certaine surface, il fallait deux places de parking, donc si on faisait tant de lots, il fallait X places de parking, ça faisait super compliqué. Et en plus, s'il n'y a pas de jardin, donc s'il n'y a pas de terrain attitré à ce bâtiment-là, en fait, en gros, le projet, il ne peut pas se faire. C'est ça le truc. Non, à moins que tu trouves effectivement des places de stationnement à l'entour, que tu peux acheter un autre terrain et encore, il faut que ce soit dans un périmètre restreint. Et c'est vrai que les places de stationnement, de toute façon, tu as plusieurs manières. Soit tu dis c'est tant de places par logement, soit c'est une place par temps de mètre carré, une place par 50 mètres carrés et ainsi de suite. Et donc du coup, tu es souvent un peu coincé parce que la majorité du temps, tu as besoin de deux places. Oui, une place ou deux places, donc ça dépend des fois. Donc c'est un peu dommage parce que moi, j'habite au nord de Bordeaux et je vois des bâtiments abandonnés dans des villes, dans des cœurs de villes en plus où je sais qu'il y a la demande locative vraiment très importante. Et je me dis, c'est dommage qu'on ne puisse pas diviser parce qu'il y a cette histoire de places de parking. Alors évidemment, s'il n'y avait pas cette histoire-là dans les villes, ça serait la foire totale parce que du coup, les voitures, enfin je ne sais pas comment on ferait pour gérer les voitures. Mais voilà, il y a peut-être... Justement, gérer les voitures, ça c'est le boulot de l'urbanisme mais de la ville. C'est à eux de faire en sorte d'avoir des places de stationnement, des transports, c'est leur travail à la base. Normalement, ça ne devrait pas être aux propriétaires privés de créer un nombre de places de stationnement importants pour se garer. Des fois, tu as besoin de trois places de stationnement juste pour un logement. C'est énorme. C'est beaucoup trop. Franchement, c'est beaucoup trop. Je veux dire, ce n'est vraiment pas possible. En plus, si vous avez un immeuble où il y a vraiment un espace verte derrière qui pourrait être intéressant pour la copro ou pour un des appartements parce que ça pourrait faire un super jardin, du coup, vous êtes obligés de squeezer cette partie-là parce qu'il faut faire des places de parking. C'est un peu... Dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. C'est assez intéressant. Je pense que des places de parking, c'est compliqué. En plus, à Bordeaux, tu n'as pas de chance parce qu'il y a le permis de divé, je crois. Oui, sur la métropole. Pour l'instant, je ne prospecte pas trop dans la métropole parce qu'il y a d'autres... Comment dire ? On est nombreux à Bordeaux et je connais des grosses boîtes de marchands. Donc, moi, j'essaie d'aller sur des zones où j'ai moins de chances de les rencontrer. Après, chacun a sa propre stratégie. Mais du coup, quand tu es en dehors des zones tendues, tu ne peux pas non plus avoir les dérogations pour les places de stationnement. Tu vois, quand tu es en zone tendue, tu peux demander des dérogations. Ce n'est pas dit que ça fonctionne, mais c'est possible. Voilà. Donc, tu as quand même plusieurs possibilités. Oui, il faut essayer de... En fait, là où je suis, il y a quand même des zones où c'est un peu plus rural. Évidemment, donc du coup, il y a plus de chances d'avoir du terrain. Déjà, logiquement, il y a plus de chances d'avoir du terrain. Oui, du coup, tu peux trouver quand même des opportunités. Exactement. Alors, on va attaquer avec les questions qu'on a eues sur le groupe. On va essayer d'en débattre un peu ensemble. Donc, on commence par une première question de MDB3M qui nous dit « J'ai un accès existant en indivision qui dessert des lots ABC. J'achète le lot C pour créer trois lots supplémentaires. Est-ce que je dois faire un PA ou une DP ? » En fait, c'était une super bonne question. Moi, déjà, la première réponse, la première question qui me vient à l'esprit avant même d'avoir la réponse, c'est qu'en fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. A priori, s'il achète un terrain qui est un lot, c'est qu'il y a déjà une première division de faite. Oui. Donc, c'est un terrain qui a été divisé en trois A, B et C et donc, il y a la partie d'accès qui est en indivision, c'est-à-dire qui appartient en fait à chaque lot et ça sert de passage. C'est l'élément d'équipement commun, on va dire. Donc, c'était certainement une division qui a été soumise à un permis d'aménager et la difficulté du permis d'aménager, c'est que s'il a moins de dix ans, toute modification, toute subdivision de lot à l'intérieur de ce permis d'aménager, c'est considéré comme une modification. Donc, il faut faire un permis modificatif à l'urbanisme. D'accord. Et en plus, il faut que les colottis soient d'accord. Ah oui, d'accord. Donc, ça rajoute encore une couche. Donc, c'est hyper compliqué, tu vois. Voilà. Si ça a plus de dix ans et qu'on va dire que le cahier des charges, il était sympa, qu'il n'y a pas de limite particulière, tu pourras rediviser. Mais par contre, il va falloir régler ce problème de passage avec les autres individuaires. C'est-à-dire qu'il va falloir voir avec eux s'ils sont OK quand même pour qu'on puisse utiliser cette voie d'accès pour d'autres qui n'étaient pas prévues au départ. Et du coup, si ce fameux PA a plus de dix ans, il faut redéposer un PA pour refaire ces trois lois-là alors du coup ? Ben oui, parce que du coup, c'était ça la question. Est-ce que cette voie, elle est considérée comme une voie existante ? Et que donc du coup, si c'est une voie existante, on ne fait qu'une déclaration préalable ? Ça dépend comment on va être découpés les lots à l'intérieur, si tu veux. Moi, comme je n'ai pas visuellement, je ne vois pas comment c'est, je peux difficilement répondre s'il faut un PA ou une DP parce que je n'ai pas l'image, tu vois. Parce que du coup, on ne sait pas s'il faut créer une nouvelle servitude dans ces trois lots ou est-ce que ces trois lots se donnent directement sur la servitude du premier PA ? Du coup, tu vois, quand tu n'as pas, c'est hyper difficile de donner une réponse hyper précise. Donc déjà, je pense qu'il faut checker si c'était un permis d'aménager au départ, quel âge il a et qu'est-ce qui a marqué dans le cahier des charges. Oui, il faudra avoir un... Voilà. Cahier des charges, il dit toute division, subdivision est interdite, tu ne pourras pas. Voilà. Mais c'est tout ça qu'il faut checker avant. Donc oui, ça, c'est intéressant aussi de le savoir, c'est que lorsque... Donc là, le permis d'aménager, il parle bien d'équipement commun. Donc c'est-à-dire que s'il y a une servitude au milieu des lots, où on est obligé de nous lotisseurs, enfin la viabilisation est à la charge du lotisseur. Donc on est vraiment obligé de viabiliser les lots. Par contre, si vous êtes dans un cas de figure où il y a une route qui passe devant la parcelle, la parcelle est rectangulaire en long, le long de la route et que vous avez des accès directement sur la route, logiquement, c'est qu'une d'épées. On est d'accord, Laurence ? On est d'accord. Je ne raconte pas de conneries. Et c'est qu'une d'épées également quand tu divises un terrain où tu as déjà un bâti dessus et que tu ne crées qu'un lot, même si tu as un accès commun sur la partie qui est bâtie et sur le lot, ça reste une dépées puisque les permis d'aménager, c'est des éléments d'équipement commun à au moins deux lots. Sauf que le relique à bâti, ce n'est pas un lot. Ah oui. Si tu l'appelles l'eau, tu es mal parti. Ça s'appelle un relique à bâti et ce n'est pas inclus dans le périmètre du lotissement. Donc ça, c'est des petites astuces à savoir avant de se retrouver avec des géomètres qui vous font des divisions en mettant que les reliques à bâti sont des lots. Et là, vous passez en PA. Dommage. Intéressant. Intéressant. Donc ensuite, une question de Fabrice. Comment vérifier suite à l'achat d'un lot issu d'une division que l'on a bien une place de parking l'acte ne précisant rien mais un ancien droit de servitude existerait ? Donc là, moi, je vais répondre à ta place, Laurence, pour une fois. Mais là, en gros, en gros, t'achètes un lot issu d'une division, s'il n'y a rien marqué dans l'acte, s'il n'y a rien marqué, s'il n'y a pas de copro, s'il n'y a rien marqué dans l'acte de copro, là, j'ai envie de te dire, à un moment donné, si c'est sur une ancienne servitude, c'est bâtard. Je veux dire, il n'y a pas de règle. En fait, ça ne t'appartient pas directement. Tu n'es pas propriétaire directement de cet emplacement-là directement. Donc là, tout le monde bote en touche, c'est normal parce que personne ne sait parce qu'il n'y a pas de règle. Tant que les règles ne sont pas marquées noir sur blanc sur du papier, ça ne s'applique pas. Tu n'as pas acheté un lot et une place de parking. Qu'est-ce que tu en penses, Laurence ? Je suis désolée parce que quand on parle de lot, je pense à l'eau à bâtir. Je pense à l'eau à bâtir, je ne pense pas à l'eau de copro et du coup, j'étais partie sur complètement autre chose. Ce que j'en pense, c'est que si la division a été faite, tu dois avoir effectivement un état descriptif de division avec les lots et comment est divisé l'immeuble. Après, du coup, c'est peut-être un droit de jouissance pour aller stationner le véhicule à cet endroit-là mais sans avoir, c'est pareil, sans avoir les éléments. Du coup, moi, je ne peux pas donner plus d'infos puisque je n'ai pas l'acte notarié, je n'ai pas d'infos à ce sujet. Mais le fait qu'il y ait en dessous de cette place de stationnement une servitude de passage pour je ne sais quoi, des réseaux ou autre, ça ne t'empêche pas de garer ta voiture. Mais c'est peut-être juste un droit de jouissance, un droit de stationnement mais il faut que ce soit écrit quelque part parce que si rien n'est écrit... C'est un peu light. Moi, je suis d'accord avec toi, c'est un peu light. celui qui a fait la division, il aurait peut-être dû faire quelque chose d'un peu plus carré, faire un règlement de copropriété où il y a vraiment des emplacements... Ça, c'est obligatoire, règlement de copro, savoir tout ce qu'il y a, qui appartient à qui, où sont les parties communes, les parties privatives, les droits de jouissance exclusif et autres. C'est vrai que souvent, c'est hyper compliqué de répondre à des questions quand tu n'as pas en plus tous les éléments parce que du coup, tu ne peux faire que des extrapolations. Oui, et puis là, on voit clairement que la division, en fait, il faudrait voir vraiment ce qu'il en est mais là, comme ça, sur le papier, on se dit que ça manque un peu de sérieux. C'est ce que je me suis dit quand j'ai eu le poche. En fait, on achète un truc alors qu'on ne sait pas où on se garde sur le bien. Bon, je ne sais pas. Il faudrait voir comment c'est fait. Encore une fois, il nous manque des éléments. Il y avait une question de Yves Claire qui disait bonjour, il s'agit de... Ah oui, donc ça, c'était sur le permis d'aménager. Donc, il avait mis un très bon poste, un très bon fichier sur le permis d'aménager. Et alors, il nous dit bonjour, il s'agit d'un lotissement, blablabla. Donc, il parle de subdivision. Alors, le... un lot provenant d'un lotissement soumis à permis d'aménager nécessite l'accord préalable de la moitié des propriétaires détenant l'ensemble des deux tiers de la superficie du lotissement. Donc là, on parle plutôt de cahier des charges de lotissement, Laurence, non ? Oui, c'était en fait l'idée quand tu devais rediviser, c'est ce qu'on disait tout à l'heure un lot. Oui. Il faut que tu fasses un permis modificatif du PA initial et il faut aussi après l'accord des deux tiers des colottis. Contenant chacun, je ne sais plus trop comment, c'est les deux tiers des colottis représentant à eux les... Je ne sais plus comment ça s'écrit, mais tu ne peux pas le faire tout seul. Il faut forcément l'accord des autres. Donc là, c'est un peu compliqué. Et comme en fait, tu as une copropriété, tu vois. Dis-moi, du coup, ce cahier des charges, on peut le trouver aussi en mairie, alors si logiquement, l'urbanisme doit en avoir une copie aussi. Normalement, le notaire, il l'a. C'est-à-dire que toi, ce qu'il faut que vous checkiez aussi, mais ça, je sais que vous ne le faites jamais, c'est qu'il faut regarder les types de propriétés. Oui, c'est vrai. Il faut les lire. C'est pas vrai. Et puis, il faut s'assurer ou au pire, il faut s'assurer que l'agent IMO, il l'a lu. Oui. En fait, les agents IMO, je vous dis sur cette chaîne YouTube, je ne leur jette pas de pierre, c'est des agents IMO qui regardent cette vidéo, ne venez pas m'insulter en MP. Les agents IMO manquent cruellement de compétences. OK ? D'accord ? Donc, prenez le temps de tout vérifier par vous-même. Venez nous poser des questions. Laurence est là pour ça. Il y a moi aussi sur le groupe. N'hésitez pas à venir vous renseigner parce que vous êtes, là, si on parle de marchands de biens, vous êtes professionnels. Moi, je vérifie tout, ce que fait mon notaire, ce que fait le géomètre, je recoupe toutes les informations parce que c'est casse-gueule le marchand de biens. Je le dis, je le répète, c'est vraiment casse-gueule, il faut vraiment se méfier. Et du coup, ça peut vite, très vite déraper sur des dépenses qui ne sont pas prévues. Et vraiment, en fait, il va être vraiment super, super grave. Alors attends, j'avais mis moi une liste de questions en vrac. J'ai un local commercial en bas de mon immeuble, je souhaite le transformer en appartement. Quelle démarche que je dois faire ? Alors déjà, s'il est dans un immeuble, tu as la copro, tu vois, c'est toujours une double problématique quand tu es en copro parce que tu as l'urbanisme et tu as aussi les règles de droit privé. Donc déjà, il faut t'assurer que le règlement de copro, il autorise la transformation de ce local parce que tu sais, dans les règlements de copropriété, tu peux avoir en fait des interdictions de transformer les locaux qui sont en rez-de-chaussée en habitation. D'accord. Parce qu'ils sont destinés, ceux-là, à n'être que des locaux commerciaux. Donc déjà, il faut regarder ce qui est marqué dans le règlement de copropriété, savoir si tu peux ou pas. Après, on va dire que, après, il faudra demander, enfin, faire l'unager parce qu'il va falloir modifier les temps tiens et tout un tas de choses. Donc tout ça, il faudra checker en copro. Et après, il faut vérifier que l'urbanisme l'autorise. C'est-à-dire que pour savoir si c'est possible, il faut vérifier que la destination habitation va aller autoriser dans cette zone. En général, il n'y a pas de problème. Mais surtout, c'est ce qu'il faut checker, c'est que tu ne serais pas dans une zone où tu as des trucs pas sympas qui s'appellent des petits linéaires commerciaux à protéger. Enfin, ce n'est pas sympa quand toi, tu veux te transformer en habitation. Donc ça, c'est une servitude d'urbanisme. Pareil, tu vas la trouver sur le plan de jaunage et ce sera marqué linéaire commerciaux à protéger. Ça veut dire que dans certaines rues, tout ce qui est local commercial au rez-de-chaussée, tu n'as pas le droit de transformer en autre chose. Ça doit être maintenu en l'état. Donc en fait, tu vas checker ça, tu vas vérifier que tu n'as pas ça. Tu vas vérifier que la destination habitation est autorisée et après, tu fais ta demande, ta déclaration préalable de changement de destination. Donc du coup, si l'AG de l'année est passée, la semaine d'avant, comment on peut faire ? Parce que du coup, on est obligé d'attendre un an. Tu peux solliciter une AG à ton compte et à tes frais. Ça, c'est tout à fait possible. Tu n'es pas obligé d'attendre un an. On peut déclencher une nouvelle AG pour juste... Oui, tu peux déclencher. Donc là, si on est en monopropriété, donc du coup, il n'y a pas de copro, donc du coup, le problème... Et voilà, il faudra juste en vérifier en termes de manie. Et puis toujours, ces fameuses places de stationnement. J'allais en parler. J'allais en parler. Donc là, forcément, il va peut-être y avoir des places de stationnement à créer. Donc voilà, ça peut poser problème. Ensuite, qu'est-ce que j'avais mis comme question ? J'ai plusieurs lots cadastrés. Comment les vendre séparément ? Voilà, ça aussi, c'est... Par exemple, on tombe sur un immeuble. Il y a quatre appartements. Je suis toujours sur mes quatre appartements. On récupère la matrice cadastrale et en fait, on se rend compte qu'il y a quatre appartements qui sont déjà cadastrés. Et du coup, au niveau urbanisme, qu'est-ce qui se passe ? Normalement, il ne se passe rien. C'est ça là, logiquement. Au niveau urbanisme, il ne se passe pas grand-chose parce que c'est décorrélé. Ce qui peut se passer, c'est que s'ils existent, c'est déjà une bonne chose. Mais après toi, si tu veux les vendre séparément, ça dépend si ta division est officieuse ou officielle. C'est-à-dire que si elle est officieuse, tu n'as qu'un compteur, c'est ça ? Voilà. Et si elle est officielle, tout est bien divisé. Sauf qu'il est possible, même certain, que l'urbanisme n'ait pas eu vent de cette division puisque de toute façon, les divisions internes ne sont pas soumises à autorisation. Reste à savoir que comme tu es obligé de faire les places de stationnement, il faut savoir si cette division a plus ou moins dix ans. Si elle a plus de dix ans, normalement, ça tombe sous le coup de la prescription administrative. Donc, on ne va pas pouvoir te demander les places de stationnement. mais encore, il faut-il le prouver. Ah oui, donc ça, c'est avec les actes d'achat dans le monde pour pouvoir le prouver ? Oui, il faut prouver qu'il y avait bien quatre lots, c'est-à-dire toutes les taxes d'habitation. C'est à toi de prouver que la division a bien été faite il y a plus de dix ans. Intéressant. Intéressant. On va parler un peu des zones protégées. ça aussi, c'est... Là, ça y est. Si vous avez une botte de Doliprane à disposition, vous pouvez déjà commencer à en prendre un. Dès maintenant, ça va vous aider. Donc depuis tout à l'heure, on vous parle d'urbanisme, de PEU et tout ça. Et il y a des spécificités quand vous vous rapprochez des monuments historiques et quand vous vous rapprochez un peu des zones qui sont protégées. On peut parler d'UNESCO, on peut parler de toutes ces choses-là. Et là, du coup, qu'est-ce que tu recommandes dans ces cas-là, Laurence ? Eh bien là, déjà, de vérifier si ton bien est en zone protégée. Alors ça, c'est hyper facile à faire. Atlas des patrimoines. Voilà. C'est merveilleux. C'est-à-dire qu'on a quand même à notre disposition tout un tas d'outils qui sont à la disposition de tous, donc autant s'en servir. Il y a un géoportail Atlas des patrimoines. Oui, je te coupe aussi. Il y a aussi un géoportail de l'urbanisme qui n'est pas trop mal aussi, qui permet d'aller vérifier un peu ce genre de choses. Là, tu as tous les PLU. Normalement, ils devraient tous être implémentés puisque ça va être une obligation. Donc, dès que tu tapes ton adresse, tu dois trouver dans quelle zone il est situé, toutes les servitudes qui sont dessus et tu as normalement à côté tous les règlements, tous les plans graphiques et autres. Oui, parce que normalement, c'est bien fait parce que ça superpose un peu tous les règlements du PLU sur la zone. Donc, en fait, c'est plutôt… En fait, on coche des cases et en fait, on voit où on est par rapport à l'urbanisme. Donc, c'est plutôt pas mal fait. ça peut servir. Donc, ça s'appelle le géoportail de l'urbanisme. Donc, ça, n'hésitez pas à lui jeter un petit coup d'œil. Ça peut bien vous aider. Alors, qu'est-ce que j'avais mis encore comme une question ? Après, ce que je conseille, c'est déjà d'aller checker si tu es en périmètre ABF. Donc, tu sais, c'est le fameux périmètre des 500 mètres. Oui, ça a changé de nom d'ailleurs. Ça s'appelle… Non. Ça n'a pas changé de nom ? Alors, c'est les architectes des bâtiments de France qui ont changé de nom. Il n'y a peut-être… Il n'y a pas eu un changement de nom ? Non. Ben non, je ne vois pas. Ou alors, tu me parles d'autre chose mais je ne sais pas quoi. Donc, c'est le périmètre des 500 mètres et après, tu as tous les sites protégés, les SPR, les sites patrimonial remarquables. Donc là, du coup, dans les sites patrimonial remarquables, tu as des prescriptions à suivre. Alors que quand tu es en périmètre ABF, tu ne sais pas à l'avance ce que tu dois faire. C'est-à-dire que l'ABF peut te dire ben non, là, ça ne va pas. Mais tu n'auras pas en amont la règle à suivre. Donc, il faut se déplacer éventuellement en mairie s'ils ont des infos ou prendre rendez-vous d'architecture et d'urbanisme. C'est des C-A-U-E. Oui, en fait, moi, ça m'était déjà arrivé sur un projet locatif il y a quelques années en arrière. Je devais changer des fenêtres et en fait, je savais qu'on était dans une vie qui était protégée. Du coup, j'ai réussi à la mairie à dégoter le mail des ABF, enfin, de l'architecte qui gérait cet acteur et je lui ai écrit un mail et je lui ai dit bonjour, voilà, je changeais des fenêtres. C'est quoi les prérogatives ? Qu'est-ce que je dois faire ? Du coup, ils m'ont dit on a un droit de regard, on ne peut pas vous l'imposer mais on vous conseille quand même de choisir tel type donc j'ai dit bon, on va faire comme ils disent. Oui, l'idée c'est, tu sais, d'avoir l'info avant comme ça tu déposes ta DP et puis tu n'es pas embêté sinon tu peux faire comme tu le sens mais après, tu auras forcément des prescriptions à suivre il va falloir, voilà, ce sera soit refusé soit accepté sous condition d'oeuvre donc c'est vrai que c'est quand même mieux quand tu le sers à l'avance parce que le coût ne peut pas du tout être le même non plus pour le marchand il faut y penser. Oui, parce qu'en fait souvent quand on est en secteur protégé il y a des règles spécifiques et du coup forcément les fournitures qu'on doit acheter pour respecter ces règles spécifiques ce n'est pas les moins chères c'est même carrément les plus chères alors je prends l'exemple typique c'est des fenêtres vous achetez des fenêtres en PVC classique mais eux ils vont vous demander des trucs bariolés ou alors ça va être une couleur différente qui n'existe pas vous allez mettre 10 fournisseurs vous allez envoyer des mails il a dit fournisseurs personne ne les a en stock je veux dire des trucs avec des délais à rallonge enfin bon je caricature un peu mais quand on est en secteur protégé et qu'on a des rénovations à faire ça peut vite être ça peut vite déraper sur les budgets et en fait on peut vite ne plus se retrouver dans les clous d'une rentabilité si jamais on n'a pas fait en amont cette recherche de se dire ben voilà dans quel secteur je suis quelles sont les demandes et du coup après se renseigner au niveau des coûts parce que là j'ai pris l'exemple des fenêtres mais ça peut être sur des ravalements de façade ça peut être sur d'autres ça peut être de tout et du coup on peut par exemple on peut parler de toiture et qu'au lieu de mettre la tuile cana classique ils vous imposent de mettre de l'ardoise et là du coup vous allez avoir le budget c'est pas du tout du tout la même chose c'est un exemple je caricature un peu mais et en plus les ABF normalement quand tu fais ta déclaration d'achèvement des travaux souvent quand t'es en zone ABF ils viennent vraiment voir ils se déplacent vraiment alors moi j'ai pas eu là moi sur ce cas là ils se sont pas déplacés mais ça je savais pas qu'ils se dépassaient vraiment ouais souvent ils se déplacent vraiment il y a certaines villes j'ai eu des dossiers on est de France sur Versailles tu peux être sûr qu'ils viennent voir ouais parce qu'on est proche de monuments qui sont vraiment ça dépend voilà la zone où tu te trouves et ils te donnent pas la déclaration d'achèvement des travaux si t'as fait même une petite modification infime par rapport à ce qui était prévu ouais ils sont un peu un peu chiant un peu pénible ah ouais non mais c'est ça c'est ça faut le savoir allez je fais pas de réflexion sur les fonctionnaires sur cette chaîne YouTube si tu déposes une DP ou un permis et puis que tu fais en fait c'est vrai que parfois tu te dis tiens je vais faire un petit motif là ça fait pas conséquence parce que finalement au moment où tu fais tes travaux je sais pas le maître d'oeuvre il te dit ah bah oui mais là ce que vous aviez prévu c'est pas possible on va faire comme ça et puis finalement t'as rajouté des barreaux et puis bah là non allez hop pièce complémentaire pièce complémentaire c'était pas prévu pièce complémentaire on repart sur un délai d'instruction allez c'est parti ouais mais même pas parce qu'en DP du coup faut redéposer une autre DP voilà tu vois tu t'es pas quand même permis que tu peux faire une modif et du coup tu te revois là repartie voilà avec des délais à ras la ronge ouais c'est infernal c'est infernal c'est sacrément infernal ouais les règles c'est mieux ouais ouais donc jeter un coup d'oeil au PLU et se renseigner à un urbanisme avant de se lancer même avant de faire une offre des fois ça peut ah bah ouais tiens je rebondis là dessus mais l'idée en fait c'est de le savoir avant de faire l'offre et de pas de pas se dire tiens comme la majorité du temps tiens on va faire une offre et puis après on va se renseigner un petit peu plus non parce que du coup ton offre bah tu l'aurais pas faite comme ça tu l'aurais faite peut-être moins cher ou avec une condition suspensive qui était la bonne parce qu'il y a parfois tu te dis qu'il te faut une DP et puis comme t'as pas lu le règlement d'urbanisme tu te retrouves à devoir faire un PA bah au niveau du cours on est d'accord c'est pas la même chose c'est pas la même chose sauf que toi t'as mis conditions suspensives pour l'obtention d'une DP et déjà c'était pas la bonne autorisation tu vois il faut savoir sortir aussi des projets donc l'idée c'est de sécuriser ton truc en regardant en amont si tu sais pas le faire tu délègues mais éventuellement un professionnel je fais ma pub comme moi qui va pas te prendre des millions parce que je suis pas géomètre et que je fais pas des descents je te fais juste l'étude de faisa avant que tu me dépenses enfin l'idée c'est ça c'est avant de dépenser des sous qui sont nécessaires une fois que t'es sûr tu vois ce que je veux dire ou comme les archives ou voilà comme là le dernier en date c'est un refus de permis de construire qui a été déposé par un architecte parce que la surélévation qu'il a prévue elle est pas bonne parce qu'il a pas checké que les bâtiments sur lesquels il fait son projet de surélévation ils sont pas implantés de manière conforme au plan d'urbanisme donc quand un bâtiment n'est pas conforme aux règles actuelles tu ne peux pas le surélever dans le prolongement des murs existants ça t'as trouvé l'info comment sur le PLU tu l'as trouvé ? parce que t'as lu le PLU jusqu'à la fin ce que personne ne fait jamais c'est à dire qu'en fait ce qu'il faut apprendre à faire il faut apprendre à regarder les éléments du PLU qui sont pertinents en fonction du projet que tu veux faire sachant que ces éléments pertinents ne sont pas les mêmes si tu fais de la division foncière si tu fais un agrandissement de surélévation si tu fais de la transformation de bâtiment à l'intérieur tu vas pas checker les mêmes infos mais t'as à chaque fois des points vraiment précis qu'il faut absolument que tu regardes et c'est ça la difficulté mais moi comme je fais que ça c'est plus facile pour moi parce que je ne fais vraiment que ça ouais parce qu'en fait si tu veux là en tant que marchand nous notre la base du métier c'est faire du réseau trouver des bonnes affaires les faire financer et enchaîner tu vois le verbanisme c'est une notion qui est quand même relativement importante dans notre métier mais on ne veut pas y passer non plus 8h par jour collé sur le PLU à le relire 20 fois à se rendre fou parce qu'il faut aussi qu'on avance et du coup il y a un peu tu vois c'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui c'est parce que les marchands ont envie d'avancer faire des offres enchaîner récupérer leur trésor mais des fois il vaut mieux passer par des professionnels comme toi qui vont regarder le PLU ça va vous coûter entre guillemets quelques centaines d'euros et en fait peut-être que vous allez récupérer peut-être des milliers d'euros derrière parce que vous n'allez pas faire la connerie et parce que vous n'allez pas déraper sur les délais parce que vous n'allez pas déraper parce qu'après il y a des acquéreurs qui vont venir se positionner et c'est un Big Mac sans nom donc avant même de commencer à construire quelque chose déjà déjà voilà il faut vraiment avoir une base solide là on parle vraiment l'urbanisme c'est quand même là on parle vraiment des racines quand on fait je sais pas on peut imaginer sur un arbre là on est vraiment en dessous du sol c'est vraiment des choses si ça c'est pas là quand vous allez commencer à lancer vos travaux quand vous allez commencer à vendre et que vous allez vous rendre compte qu'en fait au niveau de l'urbanisme c'est pas bon vous êtes trompé sur plusieurs points ça peut vite être compliqué ça peut vite et pour rattraper ça après c'est compliqué c'est franchement compliqué après ouais c'est hyper compliqué à rattraper et puis vis-à-vis moi je me mets aussi toujours du côté des vendeurs quand tu leur dis que finalement tu vas lâcher l'affaire au bout de 6 mois parce qu'il y avait un truc que t'avais pas vu et que t'essayes de sortir un peu en douce en disant refus de prêt et trouver des raisons pour finalement pas finaliser c'est pas hyper sympa et je vous rappelle quand même que le marchand de biens il n'a pas une réputation extraordinaire ouais et puis en plus là on se grille des cartouches auprès de l'agent IMO en question c'est ça donc voilà on passe pour pas quelqu'un de très pro donc ouais c'est un peu moyen donc déjà si en amont on dit voilà on temporise quelques jours on fait quelques vérifications on regarde que tout est ok après quand on dit à l'agent IMO c'est bon on peut y aller je suis sûr de moi bah là on y va et le projet se fait dans les bons délais avec les bons timings avec les bons travaux s'il y a besoin de travaux et du coup le projet se déroule bien plutôt que d'arriver comme dit Laurence au bout de 6 mois à se rendre compte qu'en fait il faut envoyer deux refus au notaire et casser le compromis en loose et dire au vendeur bon ben ciao bon voilà c'est pas cool vous avez perdu voilà c'est pas sérieux donc l'idée c'est de sécuriser alors effectivement l'urbanisme on est jamais sûr parce qu'il peut toujours y avoir des surprises ouais 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 là par exemple des refus voilà qui sont plus ou moins justifiés mais voilà si on a essayé un peu de sécuriser et tout ça en amont c'est quand même vachement plus efficace et puis le propriétaire et même l'agent vous en voudront pas si finalement c'est l'urbanisme qui pour une raison ou une autre ne donne pas son écor alors que tout était ok quoi ouais il faut montrer que vous êtes pro c'est ça aussi l'idée c'est savoir montrer qu'on est pro et qu'on a étudié le projet qu'on vient pas comme ça à la fleur au fusil en faisant une offre dont on ne sait pas d'où elle sort tu vois ça fait pro quand t'arrives déjà et que tu t'es posé des bonnes questions et que t'as étudié le dossier avant de venir même avant de te déplacer voilà donc avec l'agent Imo et lui il se dit que tu connais ton sujet ouais c'est ça donc tu es plus en plus après à te faire confiance à travailler avec toi ouais n'écoutez pas n'écoutez pas les agents Imo vérifiez 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 recoupez les informations allez à l'urbanisme n'écoutez pas ce que l'agent Imo il va vouloir entre guillemets récupérer sa commission mais vous derrière c'est vous qui allez récupérer les problèmes donc faites vraiment gaffe à ça quoi c'est vrai que l'agent Imo de toute façon même s'il est de bonne volonté c'est pareil lui il n'a pas le temps de regarder le PLU de lire tout et puis en plus souvent quand vous allez voir l'agent Imo parfois en fait c'est un bien qui commercialise mais il n'a pas pensé qu'on pouvait faire soit une division parcellaire lui il n'a pas non plus pensé que vous alliez vouloir diviser la maison en plusieurs lots ce qui fait qu'en fait il n'a pas les informations il n'a pas du tout checké par rapport à ce potentiel que vous vous avez vu donc du coup il n'est pas non plus sur la même longueur d'onde au départ donc forcément il a des infos qu'il n'a pas regardé puisque pour lui c'était une vente en fait entre guillemets classique on va dire parce qu'en fait nous on est des marchands en fait on se projette dans un bien on pense qu'on peut le découper d'une certaine façon sur les volumes on peut déplacer des cloisons on peut déplacer des murs on peut créer des volumes des surélévations enfin il y a tout un tas de choses à faire que l'agent immobilier n'aura forcément pas vu donc du coup ça a forcément un impact sur l'urbanisme forcément quoi qu'il arrive et du coup excuse moi je te coupe et du coup ces fameux agents immobiliers quand vous venez lui dire que vous avez un projet autre que ce que lui il a prévu tout de suite dans sa tête il se dit ah oui mais là ça va faire plein de conditions suspensives ah oui mais là le délai va être plus long en fait ça lui rajoute dans la négociation c'est un tas de contraintes donc c'est pour ça qu'il faut y aller aussi de manière un peu délicate voilà et c'est tout ça qu'il faut quand même avoir en tête voilà vous allez arriver avec des conditions suspensives voilà mais bon bien lui faire comprendre qu'il aura des mandats exclusifs sur la vente des lots donc déjà mais parfois ça suffit pas tu sais ça ouais mais déjà ça leur donne un peu le sourire en général ça leur donne le sourire en général ça leur donne le sourire effectivement mais c'est vrai que parfois ça suffit pas donc c'est tout un donc si vous montrez que vous êtes pro ça va marcher mais si vous arrivez un peu comme ça voilà ça marche sans avoir étudié le truc ça marche bon je mettrai évidemment ton site internet dans la description de cette vidéo et bien je te remercie bien bah oui c'est normal c'est avec grand plaisir donc du coup comme vous l'avez peut-être compris Laurence est experte en urbanisme au cas où vous dormiez tout au long de cette vidéo parce que j'ai commencé sur le tas en fait en faisant des op mais après je me suis formée quand même j'ai un petit master en droit de l'urbanisme ça peut aider master de l'urbanisme ah ouais bah ouais quand même et du coup c'est ça qui est sympa parce que du coup j'ai toute la notion droit mais en fait comme je fais que des faisains et que j'étais pas mal sur le terrain tu vois du coup ça permet de mettre en pratique vraiment le droit immobilier c'est pour ça que c'est plus sympa donc voilà donc n'hésitez pas à aller voir son site internet n'hésitez pas à la consulter quand vous avez besoin si jamais vous sentez qu'il y a un doute quand il y a un doute il faut vraiment il faut vraiment consulter des gens compétents sur le sujet Laurence est là pour ça et là pour nous je fais sa pub aujourd'hui j'ai eu la chance de te rencontrer lors de la fédération des marchands de biens c'était il y a 15 jours ou 3 semaines avec Eric Weiss donc on fait un peu de pub aussi pour la fédération des marchands de biens qu'organise Eric Weiss alors il y a d'autres événements ça fait partie ça fait partie des grands classiques je sais qu'il y a un événement le 10 décembre où il y a du bon monde alors moi c'est un peu compliqué parce que j'ai une vie de famille aussi et je pourrais malheureusement pas y aller bon je vais voir je sais pas encore j'ai pas encore pris de décision finale en tout cas si vous voulez venir moi j'y serai et puis Eric Weiss m'a demandé d'animer une table ronde donc on va faire ça on va parler de ce qu'il faut que l'agent IMO il check un petit peu avant de proposer un bien à un marchand c'est super ben voilà donc si vous êtes sur Paris aux entours du 10 décembre de toute façon je crois que j'ai déjà mis un post sur le groupe donc je referai un peu de pub un peu pour eux parce qu'on est voilà qui dit marchands de biens dit professionnels dit formation continue dit voilà il faut aller il faut se bouger il faut vraiment aller continuer à se former pour moi c'est la clé une des clés du succès il y en a d'autres mais celle-là elle est vraiment super importante donc écoutez ben voilà est-ce que tu veux qu'on parle encore d'autres choses ou est-ce que tu ben non écoute je pense que c'est déjà pas mal donc je te remercie voilà de faire de la pub et puis sinon si je fais des formations si ça intéresse les marchands ben ouais tu vois par exemple là bon j'en parle sur ce podcast mais tu vois moi je te tends la main si tu veux venir sur Bordeaux et qu'on organise une journée pour les marchands évidemment ça sera tarifé c'est pas parce que là on est vraiment sur des compétences un peu pointues mais si tu as envie de venir sur Bordeaux évidemment qu'on pourrait organiser un événement là-dessus franchement ça serait écoute pas de soucis je suis déjà venue sur Bordeaux la dernière fois ouais je reviendrai avec plaisir ben écoute ça marche on en rediscutera de tout ça c'est vrai que là sur le groupe on est 4000 je pense qu'on peut bien trouver 10 ou 20 personnes motivées pour parler d'urbanisme donc j'espère quand même ouais ouais je pense très bien merci à toi pour cette invite ouais super ben écoutez si vous êtes encore là abonnez-vous surtout mettez un pouce like en dessous de la vidéo dites nous dans les commentaires ce que vous en avez pensé dites nous bien si vous avez des problématiques on essaiera d'y répondre soit sur le groupe Esprimo soit dans l'espace commentaire de cette vidéo YouTube donc voilà ben n'hésitez pas n'hésitez pas aussi à partager autour de vous à d'autres marchands aussi parce que ça fait partie du lot l'urbanisme je ne sais pas comment j'appellerai cette vidéo alors on parle je verrai ça plus tard donc ben écoutez je vous dis à très vite Laurence ben écoute au plaisir ouais à bientôt à bientôt n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire à bientôt au revoir ciao ciao salut Laurence ciao ous-titrage Société Radio-Canada